Les gars, c'est grave, regardez cette image, regardez où vous voyez l'image là, regardez cette image, regardez attentivement cette image, voilà, c'est une image qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux actuellement, on dit c'est une femme qu'on allait enterrer au village et du retour en ville, on l'a retrouvée dans la maison, d'autres disaient que c'était au Cameroun, en fait, je pense que la bonne information c'est que c'est au Ghana et ce sont les rites, ce sont les coutumes, là-bas, parfois ils peuvent coucher le corps, parfois ils peuvent mettre des bouts, ils font certains rites avant l'enterrement, mais certains sont venus nous informer que voilà, on allait enterrer la maman là dans un village et du retour en ville, on l'a retrouvée dans la maison, au départ moi j'ai cru, mais quand j'ai regardé l'image, comment se fait-il que, supposons un fantôme qui ne marche pas, un corps qui est positionné là comme ça, on voit bien que c'est le corps, c'est le cadavre, mais les gens sont à côté, comment, qu'on se rappelle, quand on voit le fantôme, même seulement l'image, qu'on fait même dans un rêve, qu'on voit le fantôme, la première des choses c'est de fuir, mais je vois les mamans à côté, je vois les gens à côté, les gens qui entrent, qui pleurent, qui sortent, on me dit que c'est le fantôme, comment, les gars sont trop forts ici, d'ailleurs pour les fake news, jusqu'à moi, il a failli tomber dans le piège là, qu'une femme, on allait enterrer, on rentre en ville, on la retrouve dans sa propre maison, les gars vous êtes forts, vous comprenez non, vous êtes forts, mince, à moi j'allais même tomber, maintenant revenons vrai vrai au 237, parce que là-bas je crois que c'était au Ghana, revenons au 237, donc revenons au 237, plus précisément à Bangwa, dans la région de l'ouest, retournons maintenant au 237, plus précisément du côté de Bangwa, les gars ont profané la tombe d'un greffier, donc un greffier qu'on a enterré, ça fait 4 mois seulement, les gars sont venus déterrer, enlever les ossements du saleux, la tombe est vide, vous même observez la scène, Nous sommes ici, au quartier de Tanguy, dans le village de Bangwa, cette tombe est celle de nos signes greffiers inhumis il y a de cela 4 mois, elle vient d'être profanée, et le squelette, emporté par des individus encore non identifiés. Nous sommes rendus sur les lieux, il est temps, on a trouvé que tout était qu'on a cassé la tombe, on a payé les barres de fer, je me suis agené pour voir justement l'intérieur de la tombe, j'ai constaté que derrière le sac était la main vide, on avait arrêté le corps. Dans le département d'Uldé, région d'Ouest-Kangon, la profanation des tombes est devenue une monnaie courante, de quoi embarrasser de nombreuses familles, attachées à la culture grasse fuite. Ici, l'on croit que les morts ne sont pas morts. Malheur à tous ceux qui ont participé à cet événement, si c'est mal un membre de la famille, quel complice qu'il paye ? Le trafic des ossements humains et la profanation de tombe, des vices que dénonce le roi des Bangwa, Sa Majesté Julien Djampou Tchatchua, garant de la tradition, a tenu une rayon de crise au cours de laquelle il sensibilise les populations sur l'impact négatif de cette activité. Et leur donner un délai de 9 jours, si l'un d'eux perçoit le message, qu'ils s'organisent pour ramener le reste de mon fils. Et passer également un message aux jeunes, qu'ils prennent leur responsabilité en main et les appeler à plus de vigilance. Et c'est pour assigner le village Bangwa que la confrérie congande, dont ce secret, a effectué une descente sur les différents lieux profanés afin d'éradiquer la malédiction. Non, le continent 237, après qu'on va dire que les bams sont les sorciers, vous allez dire que non, c'est le sabotage. Profaner la tombe. Pourquoi ce n'est qu'à l'ouest qu'on voit ce genre de choses ? Moi, je me pose toujours la question, parce que le truc est trop fréquent du côté de l'ouest. Moi, je ne comprends pas. C'est l'agent facile. C'est le mot quoi, c'est quoi alors ? Bref, hier, quand je partais au boulot, je suis arrivé au niveau de Colfolo. Vous savez, je ne suis pas très loin de Colfolo. Il y avait le monde à Colfolo. On m'a seulement dit, j'étais peut-être à 500 mètres avant le Colfolo. On m'a dit que les gars tournent, ça m'a fait grave au Carrefour. Je suis allé contourner pour arriver en grosso. Mais moi, je suis surpris que ce matin, je tombe sur une vidéo. On dit qu'il y avait un massacre au Carrefour, parce qu'il paraît-il qu'on a tué le chef de gang d'un bandit. Donc, des bandits qui agressent la nuit, qui arrachent les motos la nuit. On a tué le chef. Donc, on a tué le chef la nuit pendant le couple. Peut-être qu'ils étaient en train d'agresser. Si on a fini avec le chef, les gars se sont sortis en journée pour dire qu'ils vont se venger. Le 257, non, mon frère, moi, il a dépassé. Alors, les gars, les bandits sont sortis en journée qu'on va venger notre chef que vous avez tué. Ils attrapent tout sur le chemin. Ils détruisent tout. Ils bousculent. Ils tapent sur les jambes. Bref, regardez un peu l'image, les gars. Le village Nkolfulo a été le théâtre d'un acte de violence sans précédent ce mardi 28 novembre. Des individus à moto ont soudainement fait éruption, armés de gourdins, de couteaux, de machettes et de tout autre objet contondant, fracturant tout sur leur passage. Ils ont vandalisé des boutiques, des véhicules et ont infligé des blessures à plusieurs personnes. Selon les informations recueillies sur place, il semble s'agir d'un groupe de personnes cherchant à se venger de la population d'Nkolfulo. Cette vendette serait liée au décès de l'un de leurs compatriotes survenus entre les mains de la justice populaire. La victime aurait été tuée lors d'une tentative de vol de moto dans la nuit du 27 au 28 novembre dans cette même zone. Nous avons été attaqués par des inconnus, on ne sait pas qui c'est. Ils sont venus se prendre, avoir des carrues, des pieds, des matines, des autres. On ne sait pas pourquoi, la raison pour laquelle nous attaquons. Ils disent qu'on a tué les frères, on ne sait pas, on ne connaît pas les frères. La raison pour laquelle nous sommes aussi prêts parce qu'on n'arrive pas à supporter. Il paraît ainsi que ce groupe, visiblement constitué de délinquants animés par le désir de vengeance pour leur père décédé, a imposé sa loi de l'entrée Ouagé jusqu'au carréfoum Kolfoulou pendant environ deux heures. Mais d'après ce que les autres sont en train de dire, il paraît qu'il y a eu un mort. Donc du coup, on a tué un de leurs frères, ils sont venus pour revendiquer. D'où il y a la bagarre et on casse tout. Donc du coup, nous sommes obligés de fermer tous les boutiques et attendre. Bien que la population ait tenté de résister, la violence des assaillants s'est avérée irrésistible, forçant les habitants à prendre la fuite. Alerté, le groupement mobile d'intervention est intervenu en nombre significatif, lançant une poursuite contre les agresseurs. Cette intervention a été un soulagement pour une population terrorisée par cette émeute. Malgré leur nombre dépassant la quarantaine, certaines de ces assaillants ont été appréhendés, suscitant une satisfaction parmi la foule. Ces individus seront probablement soumis à des procédures judiciaires appropriées. Grâce au groupement mobile d'intervention, le calme est revenu ici en Colfoulou. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Les assaillants vont-ils revenir à la charge ? C'est en tout cas une question qui, jusqu'ici, fait peur à plus d'un. Ici, Eric Rapido-Squémonier, depuis Colfoulou. C'était tout pour l'actualité de ce matin. A plus, c'était Génard Franco. Si tu es nouveau, abonne-toi. Et si la vidéo t'a intéressé, partage pour m'encourager. Ciao ! Ok ! Je vous invite à la découverte de la nouvelle bière centrafricaine, Africa Taylor. Africa Taylor est la bière la plus consommée actuellement en République centrafricaine. Je vous invite également à aller directement sur Facebook sur la page Africa Taylor. Il y a des jeux concours, chaque semaine, vous pouvez gagner des lots. Abonnez-vous sur la page, les gars. Je vous dis, la bière là, ça fait la fierté des centrafricains. Abonnez-vous sur la page pour ne rien rater. Quand tu consommes cette bière, tu oublies tous tes problèmes. Africa Taylor, la fierté de la République centrafricaine. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.